Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans un haul et là c'est un haul de Noël, ok on n'est qu'au mois d'octobre mais par chez moi comme vous avez pu le voir j'ai été au pépinière de Bavant pour celles qui ont vu mon vlog et du coup j'ai trouvé des choses et tout à l'heure je suis allée également à la foirefouille et commençait à mettre les décos de Noël et j'ai craqué pour quelque chose et je me suis dit il ne faut vraiment pas que j'attende pour vous montrer parce que je sais qu'à la pépinière ça part super vite et la seule déco que j'ai acheté à la foirefouille il n'y en avait qu'une et si ça vous plaît je me suis dit autant le dire tout de suite parce que sinon ça va être la cata, donc je suis encore désolée, ma frange me gêne comme d'habitude il faudra que j'aille vraiment chez le coiffeur, au bout d'un moment c'est plus possible même si je l'ai fait couper il n'y a pas longtemps, il repousse super vite Bref, donc pour commencer à la pépinière de Bavant, donc quand j'y suis allée c'était l'avant-première donc vu que j'avais la carte de la pépinière, j'avais moins 20% donc ça valait le coup donc il faut savoir que je me suis acheté un faux sapin cette année puisque le souci c'est que c'est, enfin moi j'adore les vrais sapins mais le problème c'est que ça perd ses épines, c'est super galère et nous vu qu'on adore Noël, on aime bien en profiter un maximum et c'est vrai que malheureusement les vrais sapins, ça a tendance à perdre assez facilement ses épines même si nous on prend à la base des Norman qui perdent beaucoup moins leurs épines enfin qui quasiment ne perdent pas leurs épines le seul souci c'est que Sanga a tendance à toujours passer où il y a le sapin et du coup il y en a partout, donc pour le ménage c'est galère, pour l'enlever alors on n'en parle même pas, c'est l'enfer donc du coup j'ai dit cette année on va en restir dans un sapin donc on a pris un grand mais de toute façon je vous ferai un vlog quand j'aurai mis le sapin pour montrer ma déco etc si ça vous dit du coup j'ai pris pas mal de, enfin pas mal de la petite déco et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que je sais que ça part super vite à la Bépinière donc pour commencer, alors les prix je m'en souviens pas je vais être honnête, je me souviens pas trop je vais vous dire dans mes souvenirs à peu près je pense donc j'ai craqué pour cette petite chouette enfin oui bon je sais pas trop elle est vraiment trop trop belle donc les petits détails et tout bon déjà j'ai changé ça, ça va être plus un petit peu pète donc regardez c'est vraiment trop mignon voilà je trouve ça, elle est vraiment trop belle elle me fait penser à Edwidge dans Harry Potter et d'ailleurs ils en ont des énormes qui ressemblent énormément à elle et j'ai dit ne craque pas Laura mais franchement je me suis rabattue sur celle-ci et vous voyez ça brille au niveau du bois et elle est vraiment sublime et j'ai dû la payer enfin le prix de base je crois que c'était 6 ou 7 euros donc ça restait raisonnable et moi j'avais moins 20% dessus ensuite j'ai, ça fait plusieurs années que ah bah là je crois que j'ai le prix ah non que je les vois et que j'en prends jamais parce que j'ose pas enfin je sais pas je sais pas du tout pourquoi j'en ai jamais pris avant mais je me suis dit cette année c'est obligé si ils en ressortent j'en prendrai au moins un et voilà c'est un casse-noisette donc vraiment il est magnifique il est vraiment très très bien fait regardez-moi les détails c'est, enfin il est vraiment sublime donc il est quand même assez grand vous voyez par rapport à ma tête et en fait c'est vraiment un casse-noisette enfin voilà c'est de la déco mais je trouve que le détail est vraiment très bien fait et voilà moi j'adore donc du coup j'ai craqué et je crois qu'il était à peu près dans les 10 euros quelque chose comme ça donc pour la grandeur ça vaut le coup vous pouvez peut-être trouver un peu moins cher ailleurs je ne sais pas mais moi du coup j'ai craqué pour celui-ci et il y en avait plein de couleurs différentes etc et du coup je me suis dit avec moi 20% on va en profiter ensuite quand j'y suis retournée du coup la deuxième fois avec Alain c'est facile parce que la première fois j'étais avec ma maman donc c'est ce que vous avez vu dans le vlog j'avais déjà vu cette déco et j'avais hésité à la prendre je ne l'avais pas pris et quand du coup avec Alain on y est retourné je lui ai montré il m'a dit c'est vraiment magnifique donc c'est cette déco là donc enfin voilà c'est vraiment très beau donc je vais vous la montrer de plus près donc là vous avez un nounours avec le petit sapin doré un petit écureuil qui est vraiment trop trop magnum un petit pingouin donc je ne sais pas si ah voilà on va le mettre comme ça un petit pingouin et du coup vous avez la boîte aux lettres où c'est marqué Santa's Mail donc Santa Mail et voilà je la trouve vraiment très belle on a vraiment les petites finitions ça brille de partout enfin elle est très belle donc vous voyez elle est assez grande aussi et elle était à 18,50 euros donc avec les moins 20% ça valait vraiment le coup et vous voyez elle brille vraiment elle est sud-lime il y avait plein d'autres décos qui ressemblaient mais bon voilà il faut faire un choix au bout d'un moment et je me dis que tous les ans j'adore acheter un peu de déco donc il faut y aller aussi progressivement sachant que de toute façon voilà il y a Forum Plus qui est en train de préparer ses décos de Noël la foire full tout n'est pas mis donc j'aime bien acheter un peu à droite à gauche ensuite toujours donc à la pépinière alors lui je ne l'avais pas vu la première fois avec ma maman mais quand je l'ai vu j'ai fait ah non il est trop beau donc c'est un cheval de bois à la base mais là il est vraiment sublime donc tout rouge j'aime énormément avec encore des petites paillettes la petite déco enfin vous voyez le sapin avec les petits les petites boîtes cadeaux enfin vraiment il est magnifique et quand vous le posez il tient de toute façon il n'y a aucun problème il était à 7,50 donc sans les moins 20 là c'est les prix sans les moins 20 donc du coup j'ai craqué il est vraiment sublime ensuite ça j'ai galéré parce qu'en fait quand on arrivait on les voyait et moi je ne les trouvais pas du coup je me demandais à la nana pour qu'elle m'en donne une et en fait c'est une boîte cadeau donc qui se présente comme ceci donc elle est assez grande c'est une moyenne à la base donc vous mettez un cadeau dedans mais moi c'était pour la déco parce que je le trouvais vraiment trop mignon avec le petit pain de loin comme ça donc il y en avait d'autres mais moi j'ai vraiment craqué sur celle-ci avec des tailles différentes et elle coûtait 3,50€ donc voilà donc ça on va la mettre en déco dans la maison parce qu'elle est vraiment sublimissime et voilà vous voyez je vais vous montrer la profondeur donc voilà franchement voilà j'ai craqué quand Alan l'a vu il l'a trouvé super joli donc je l'ai prise forcément j'ai craqué et les petites choses aussi que je ne trouvais pas et je me dis c'est pas possible je les vois mais je les trouve pas c'est des petites pochettes cadeaux donc qui se présentent comme ceci donc en fait voilà ça se présente vous voyez comme ceci donc vous mettez un petit cadeau que vous mettez au pied du sapin mais moi je trouvais ça super joli même en déco à la maison et pour mettre sur le bar et du coup vous voyez vous avez donc celle-ci avec le Père Noël donc un côté neutre et l'autre avec les paillettes donc ça c'était 1€ j'ai pris également celle-ci donc qui est vraiment sublimissime donc voilà j'ai jamais enfin j'ai pas de cadeaux qui font cette taille là mais concrètement je les trouvais tellement belles que je me suis dit allez prends les parce que voilà en déco ça va être très joli j'ai pris celle-ci donc qui est super mignonne aussi donc toujours avec les petites paillettes toujours à 1€ et j'ai pris celle-ci également enfin voilà ils avaient des magnifiques pochettes de toute façon c'est hallucinant enfin voilà là-bas moi je craquerais tous les ans on va dire et du coup voilà donc ça plus que ça peint forcément au bout d'un moment on va se calmer donc voilà pour les décos de la pépinière donc de Bavant donc j'ai fait toutes les pépinières à part une qu'on avait aux alentours la mieux sincèrement c'est celle de Louvigny si vous êtes aux alentours de chez moi et franchement c'est la mieux les autres sont très bien mais beaucoup plus petits donc beaucoup moins de choses après on peut retrouver des choses enfin on trouve pas tout le temps la même chose dans d'autres pépinières donc du coup c'est pour ça que c'était intéressant d'aller voir l'autre pépinière enfin les autres pépinières mais du coup voilà il n'y en a qu'une qu'on n'a pas faite on la fera peut-être plus tard je ne sais pas donc de toute façon j'y retournerai bien bientôt à mon avis parce que souvent ils remettent de nouvelles choses donc j'aime bien aller faire un tour enfin voilà c'est l'ambiance de Noël c'est le côté un peu coucouning on y pense malgré tout parce qu'on est quand même aujourd'hui on est 17 donc ça va vite venir concrètement et l'autre chose que j'ai acheté tout à l'heure avec Alain à la base on n'y allait pas du tout pour ça ma mère m'avait prévenu qu'ils avaient commencé à mettre les décos de Noël mais franchement je ne m'attendais pas à trouver ça en fait enfin je ne m'attendais pas du tout à acheter quelque chose tout simplement mais quand je l'ai vu j'ai fait Alain ah non elle est sublime et j'avais peur du prix et en fait il n'y avait pas de prix encore indiqué il n'y en avait vraiment qu'une et quand je l'ai passé à la banque j'ai fait ah d'accord bah je dis Alain je vais l'acheter c'est obligé donc c'est cette magnifique licorne donc elle est vraiment sublime donc elle est toute vous voyez toute pailletée elle est vraiment très très belle elle est vraiment très bien faite et vous avez du coup en fait vous la posez comme ça et vous avez sa corne donc assez assez grande et vous voyez la bête est quand même très grande et voilà non je l'ai craqué dessus elle est vraiment sublime il n'y en avait qu'une seule donc du coup je me suis dit non il faut vraiment que je la prenne et c'était 9,99€ donc franchement pour le prix je me suis dit que ça n'allait pas le coup de se priver et que si je reviens quand ils vont avoir tout mis vu que les gens y ont accès il n'y en avait qu'une donc je pense qu'ils en auront d'autres mais je me suis dit non tu la prends tout de suite donc du coup je me suis dit que ça ça pourrait peut-être vous intéresser et je me dis il ne faut pas que j'attende pour vous montrer tout ça donc voilà pour mon haul des décos de Noël concrètement pour l'instant je n'ai acheté que ça mais comme je vous dis il y a d'autres magasins qui vont ouvrir leurs portes pour leurs décos de Noël donc j'irai faire un tour donc vous aurez peut-être encore un haul de Noël et de toute façon je vous ferai un vlog une fois que ma maison sera décorée si ça vous dit donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pareil qu'est-ce que je voulais vous dire je ne me souviens plus c'est ballot ah oui par rapport à la chaîne je pense que je ne sais pas si je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ou quoi que ce soit je reste toujours dans mon univers principal qui est la beauté mais en fait j'ai envie de joindre mes deux passions parce que la troisième je ne peux pas la joindre puisque de toute façon je n'ai pas l'occasion d'y aller enfin voilà bref en fait c'est vous faire par exemple comme j'ai fait le unboxing sur Disney là je vais bientôt à Disney donc si vous voulez que je vous fasse un haul de mes achats enfin voilà que je varie en fait que vous ayez un petit peu de Disney que vous ayez toujours de la beauté donc toujours mes favoris mes produits terminés continuer les vlogs si ça vous dit enfin voilà dites moi ce que vous en pensez si vous voulez que je continue les vlogs si vous voulez un peu de Disney comme je fais toujours mes vidéos habituelles ça il n'y a aucun souci là je vais essayer de vous faire là aujourd'hui on est mardi vendredi je vais essayer de vous faire mon maquillage pour Halloween donc je ne sais pas comment je vais tourner la vidéo je pense que je tournerai je couperai le son et je vous mettrai une musique sachant que comme je vous ai dit je n'ai pas acheté la perruque ni quoi que ce soit donc je vais je vais essayer de voir je ne sais pas j'espère que je vais y avoir le temps de le faire sinon bah tant pis mais je vais vraiment essayer de surtout que j'ai acheté ce qu'il fallait donc voilà sachant que ça va être un maquillage d'inspiration d'un des personnages de Disney mais je vous donne quand même une petite idée mais je vais enfin je vais la faire à ma sauce en fait ça va être une inspiration faite à ma façon mais voilà la base va y être quoi qu'il arrive donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si un vlog quand je vais aller à Disney ça vous dit si vous voulez un peu plus de vlogs j'ai l'impression que toutes ces vidéos là vous plaisent un peu moins que ce que je fais habituellement donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez toujours des hauls quand je vais faire du shopping ou alors vous préférez que j'attende mais moi le souci c'est que vous voyez par exemple là je vous fais le haul de Noël parce qu'après s'il n'y a plus les articles c'est chiant pour vous donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça voilà moi ça m'intéresse votre avis donc de toute façon je ferai des vidéos qui me plaisent comme là la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci c'est 5 secrets sur moi donc peut-être que ça ne vous plaira pas mais je me suis dit qu'autant partager des choses avec vous autant le faire pareil j'ai refait dimanche toute ma chambre donc où on dort et je ne vous ai jamais fait un room tour en fait sur cette chambre là et là c'est vraiment ce que moi je voulais j'ai enfin trouvé ce que je voulais en déco et de toute façon ça me ressemble totalement donc si vous voulez que je vous fasse un room tour n'hésitez pas à me le dire il n'y a aucun souci et de toute façon comme je vous ai dit je vous prépare un concours pour Noël donc c'est pareil voilà tout ça ça va arriver très vite n'hésitez pas également à du coup me suivre pas mal sur Snapchat je snap pas mal sur Instagram également donc de toute façon Snapchat et Instagram c'est Stitchounet14 comme mon pseudo et j'ai ma page Facebook mais je ne vous souviens jamais je crois que c'est Stitchounet Glamour que je ne sais plus de toute façon vous avez le lien tous les liens pour me suivre en comment ça s'appelle en barre d'infos et n'hésitez pas quand vous me rajoutez ou quand vous commencez à me suivre à me dire votre pseudo en fait que je sache que vous êtes une de mes abonnés Youtube ça serait cool sachant que je partage quand même beaucoup avec vous donc voilà pour ça donc vidéo de Noël et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire et voilà donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye les filles je vous dis à très vite